Bonsoir à tous, nos éditions d'information exclusivement consacrées au séisme qui a frappé la région d'Al-Haouz se poursuivent sur Aloula. Avec moi ce soir sur le plateau, M. Khalid Benelli, expert international en économie. Professeur, bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. L'élan de solidarité et de générosité qui caractérise les Marocains s'illustre encore une fois de plus, une de la plus éclatante des manières et ce à tous les niveaux et tous les strates de la société. Ainsi, sur haute instruction royale, le chef du gouvernement Aziz Arnouch a présidé une réunion de la commission interministérielle chargée du déploiement d'un programme d'urgence, de réhabilitation et d'aide à la reconstruction des logements détruits au niveau des zones sinistrées. Réunion qui balise le terrain pour la mise en œuvre des actions gouvernementaux et dans les meilleurs deals. Nissel El Hamdawi. La réunion de la commission interministérielle présidée par le chef du gouvernement vise à tracer les contours du programme d'urgence d'aide à la reconstruction des logements détruits dans les zones frappées de plein fouet par le séisme. Les priorités du moment ont été fixées. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, nous nous sommes mis d'accord pour que toutes les personnes ayant perdu leur logement, puissent percevoir une indemnité afin de les aider à reconstruire un logement décent. Et puis il y a d'autres interrogations qui reviennent actuellement, portant notamment sur le relogement provisoire des sinistrés. Nous allons trouver des solutions adéquates à ce problème, en attendant qu'ils soient logés définitivement dans leur habitat. Et ce n'est pas tout. D'autres services publics sont appelés à être mis sur pied dans les plus brefs délais. Vous savez, des écoles ont été démolies, à peu près 500 au total de petits établissements, des collèges et des lycées aussi. Il va falloir les rebâtir. Donc ils seront concernés par ce programme, tout comme les centres de santé frappés par le séisme, et les routes, ainsi que les équipements du réseau d'eau endommagés qui doivent être réhabilités. Donc le gouvernement est décidé à appliquer sérieusement les ordres de Sa Majesté le Roi et de pouvoir donner des réponses adéquates aux besoins qui se font sentir au niveau de la région. Autres actions d'urgence auxquelles l'État donne la plus grande importance et qui sont d'ores et déjà engagées sur le terrain, les opérations de secours des personnes piégées par les décombres et l'extraction des corps sans vie des victimes, afin de pouvoir les inhumer dignement. Sans oublier l'acheminement des aides alimentaires et des couvertures. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, c'est dans le cadre de l'effort national pour la mise en place de mesures d'urgence pour pallier l'impact du séisme ayant touché plusieurs régions du royaume. Le Fonds spécial numéro 126 pour la gestion des effets du tremblement de terre a été créé. Les dons peuvent se faire auprès des agences des banques commerciales par virements bocaires ordinaires ou instantanés, par versements en espèces ou par chèques sur le RIB qui s'affiche sur vos écrans. Pour les virements à partir de l'étranger, ils seront émis à l'Iban qui s'affiche sur vos écrans. Place au bilan actualisé du séisme jusqu'à 15h de ce lundi. Il fait état de 2 504 de 1 681 morts et 2 501 blessés. 1 591 morts dans la province d'Al-Haouz, 809 morts dans la province de Taroudent. Parmi les morts, 2 530 ont été enterrés. Aucun nouveau décès n'a été signalé dans les provinces et préfectures de Chichaua, Wurzazet, Marrakech, Hazelal, Agadiri Dautanen, le Grand Casablanca, Youssoufia et Tinrér. Les autorités publiques poursuivent leurs efforts afin de secourir, évacuer et prendre en charge les blessés et mobilisent l'ensemble des moyens nécessaires pour gérer les répercussions de cette douloureuse tragédie. Sur haute instruction de Sa Majesté, le roi Mohamed Sish, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, les Forces armées royales sont déployées sur le terrain pour venir en aide aux sinistrés. Dans les provinces les plus touchées, des hôpitaux de campagne ont été mis en place. C'est le cas à Asni où l'hôpital a été équipé en un temps record, comme nous le verrons avec nos envoyés spéciaux à Asni. Nisselina Ouzdar, Mohamed Touanina. Il est 10 heures. Sont de différents âges, affluent vers cet hôpital médico-chirurgical de campagne, construit et équipé en un temps record. On a un traumatisme basseur avec une diaphyse. 48 heures après le drame, l'unité reçoit, traite et reste au chevet des rescapés du puissant séisme qui a durement touché la province d'Al-Haouz. Du beau moqueur pour ces patients physiquement et psychiquement atteints. Puisque ces personnes sont venues nous prêter main-forte, je peux vous dire que nous nous portons bien à présent. Ma belle-sœur s'est fracturée la jambe, elle est actuellement prise en charge. J'ai pu soigner mes enfants, Dieu merci, nous sommes sains et saufs, mais nous avons quand même perdu notre maison et nos biens. Grâce à Dieu, cet hôpital n'a pas tardé à être mis sur pied pour nous prodiguer les soins nécessaires. En ce qui me concerne, c'est un rocher qui m'est tombé dessus, j'ai été blessé au pied. Je m'apprête à effectuer une radio. Je souhaite à tous les blessés un prompt rétablissement. Nous avons pu échapper à la mort. Ce que l'on a traversé est difficile à décrire. Nous avons vu la mort de très près. Il faut voir d'où ils nous ont extraits, c'est impressionnant. Cet hôpital multidisciplinaire est opérationnel jour et nuit. D'importants moyens humains, techniques et logistiques ont été mis en place. Le cinquième hôpital médico-chirurgical a été déployé en vue de porter secours et donner des soins aux sinistrés du cynisme ayant civil dans la région d'El Haouz, plus précisément au niveau d'Asni. C'est un hôpital multidisciplinaire d'une capacité litière de 30 lits qui a été déployé sur une superficie allant de 5000 mètres carrés et qui prend en charge plusieurs spécialités. Construit sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, cet hôpital rapproche les soins des populations sinistrées d'El Haouz dans ce contexte de catastrophe nationale. Les cas les plus urgents sont transférés après évaluation à l'hôpital militaire Avicenne de Marrakech. Tout de suite, nous rejoignons notre envoyé spécial sur place, Nisselin Aouzdar. Nisselin, bonsoir. Vous êtes au cœur de la province sinistrée d'El Haouz, tragiquement touchée par le séisme, plus précisément à Asni. Tout d'abord, comment se présente la situation à l'heure où nous parlons ? Bonsoir Oumeyma, bonsoir à tous. Alors, nous sommes à présent dans la localité d'Asni. Asni est située à exactement 49 kilomètres de la localité de Tlatni, la localité la plus sinistrée par le séisme d'El Haouz, le séisme de la nuit du 8 septembre. Et on parle donc de 49 kilomètres. Et quand on parle d'un trajet de 49 kilomètres, ça veut dire que le trajet d'A partir d'Asni jusqu'à Tlatni à Côte, en temps normal, on peut le faire en une heure maximum. Sauf que là, pendant ces moments exceptionnels, le trajet, il se fait, on l'a fait. Nos confrères journalistes l'ont fait pendant plus de six heures parce qu'il y a de gros blocs de pierre qui tombent toujours des montagnes et qui représentent un vrai danger pour les automobilistes. Et c'est aussi, j'aimerais aussi le préciser, ce qui explique l'arrivée de manière progressive des secours. Et aussi de l'assistance à ces douars durement touchés par ce séisme et dont l'accès, malheureusement, reste parfois très difficile parce que les routes sont ouvertes pendant des moments à la circulation et puis quelques heures plus tard, elles sont complètement paralysées. Ça, c'est par rapport à la situation. Vous m'avez aussi demandé comment se présentent les choses en ce moment. Eh bien, au Meïma, nous avons vu des villages, les villages concernés en tout cas, les 26 localités sur les 40 localités d'Al-Haouz qui ont été sévèrement touchées par ce tremblement de terre. Nous avons vu des villages complètement décimés, des villages qui ont entièrement changé de visage, des images en tout cas très tristes et apocalyptiques. Nous avons parlé avec des enfants en larmes, des enfants qui ont perdu un père, une mère, un frère, une sœur. Nous avons vu des femmes dans la détresse la plus absolue qui vont affronter désormais le veuvage. Nous avons vu aussi des familles entières qui, malgré la tristesse, malgré le choc, malgré la panique, gardent espoir et attendent des miracles pour pouvoir sortir peut-être, en tout cas, nous l'espérons, des corps avec vie sous les décombres. En tout cas, ça c'est par rapport à la situation dramatique, très difficile de ne pas être touchée en écoutant tous ces témoignages, en regardant toutes ces images. Et en tout cas, Oumey Mas qui fait chaud au cœur aussi, j'aimerais beaucoup le signaler, c'est cette mobilisation exceptionnelle de toutes les forces vives de la nation marocaine, de tous les acteurs engagés pour prêter main forte et pour secourir, aider, porter l'assistance nécessaire aux populations d'Al-Haouz, mais aussi des autres provinces qui ont été touchées par ce séisme, à savoir Taroudan et Azilel. Une mobilisation exceptionnelle, très forte, avec des acteurs qui travaillent sans relâche, sans répit, 24 heures sur 24, les civils, les militaires, mais aussi à saluer cet élan formidable de solidarité citoyenne, très spontané. C'est Tham Gharabit qui nous réunit, ces valeurs communes et fédératrices dont les Marocains ont toujours fait preuve. Nous l'avons vu pendant le Covid et nous sommes en train de le revivre pendant ces moments post-tremblements de terre d'Al-Haouz, Oumey Mas. Et ça, c'est formidable. Tout à l'heure, en faisant la route, en faisant le tour des localités touchées, nous avons vu des caravanes qui passaient sans cesse avec chargées de denrées alimentaires, des produits alimentaires de base, mais aussi de matelas, de couvertures. Nous avons vu sur les réseaux sociaux des actions citoyennes qui s'organisent et ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Et tout à l'heure, ça, j'aimerais raconter deux petites histoires, tout à l'heure, chemin faisant, vers l'hôpital médico-chirurgical de Campagne-Desni, où je me trouve actuellement avec l'équipe. Nous avons rencontré, dans un feu rouge, en sortant de Marrakech, un jeune qui arrive de Salé avec sa petite moto, avec une contribution à petite échelle de sa part, quelques denrées alimentaires, et qui nous a dit, je viens de Salé, j'aimerais beaucoup aussi porter ma pierre à l'édifice. Et tout à l'heure, avant de commencer ce direct, j'ai été approchée, questionnée par un Marocain du monde qui m'a dit, madame, moi je suis marocain, je viens des Pays-Bas, exceptionnellement au Maroc, dans ces conditions très difficiles, j'ai à Marrakech un logement, des logements qui peuvent abriter 300 personnes, est-ce que vous pouvez me dire, répondre à cette question, quel est le devoir le plus touché ? Je l'ai bien sûr dirigé vers les autorités compétentes, en tout cas, je partage avec vous ces histoires pour vous dire qu'il y a le malheur, il y a la tristesse, il y a cette catastrophe nationale, cette tragédie, c'est le cas de le dire, mais il y a aussi de petites histoires, il y a aussi ce Maroc très fort, et ces valeurs communes qui nous rassemblent et qui vont nous aider, incha'Allah, à se relever, Oumayma. Et Nisrine, vous êtes en ce moment même au sein de l'hôpital médico-chirurgical de campagne de Asni. Parlez-nous un peu de cette unité déployée sur haute instruction de Sa Majesté Laurent Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, Nisrine. – Effectivement, Oumayma, je tiens juste à préciser que les préparations se sont vite accélérées dès les premières heures qui ont suivi le séisme de la nuit du 8 septembre pour justement mettre en place cet hôpital militaire médico-chirurgical de campagne qui a été construit et mis en place en un temps record. Après 48 heures après ce drame, l'hôpital a été opérationnel hier et aujourd'hui, il a officiellement ouvert ses portes devant des malades de différents âges que l'on a vus pendant toutes ces journées. Il a ouvert ses portes exactement à 8 heures pile et l'heure de pique, en tout cas, nous l'avons observée et l'information nous a été confirmée par les responsables. L'heure de pique a été enregistrée vers la mi-journée, midi et 13h. Nous avons vu, en tout cas, des femmes âgées, des seniors, des jeunes, des moins jeunes, des enfants qui arrivaient avec des cas différents, majoritairement des fractures de différents degrés et ça, nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure plus longuement avec notre invité. Et ils ont reçu en tout cas jusqu'ici plus de 300 malades qui ont été chaleureusement, bien sûr, reçus par les équipes médicales ici présentes, des équipes hautement qualifiées, qui travaillent avec abnégation, avec une implication exceptionnelle. Et ça aussi, il faut le mentionner, qui restent au chevet des malades et qui les écoutent surtout. Par rapport aux spécialités, nous avons différentes spécialités, traumatologie, ophtalmologie, chirurgie viscérale, la pédiatrie aussi. Nous avons eu pharmacie, un laboratoire et j'aimerais beaucoup m'attarder sur une cellule, la cellule psychiatrie derrière moi, cellule psychiatrie au Maïma. Et j'ai eu l'occasion tout à l'heure de m'entretenir avec le médecin-chef de cette cellule en tout cas, parce que c'est une catastrophe nationale. Les conséquences sont très dures, sont très difficiles sur le plan physique, mais il y a aussi les retombées psychologiques sur les familles qui ont vécu cette nuit cauchemardesque. Personne n'est prêt à l'oublier cette nuit du 8 septembre. Et en tout cas, moi j'ai dit au médecin-chef, racontez-nous, professeur, ce qui vous a été raconté pendant toutes ces journées. Il m'a parlé de ce premier cas, de cette première consultation, une femme d'Essny qui a perdu un fils à Marocain du Monde et qui venait d'Italie, qui était là pour les vacances estivales et qui a fini malheureusement sous les décombres. Il m'a aussi parlé de tous ces couples, ces hommes et ces femmes venus aussi de manière séparée après cette tragédie pour se confier aux médecins, pour partager leur amertume, leur douleur, leur souffrance. Il a aussi réalisé des consultations à des personnes qui ont déjà ce que l'on appelle des antécédents dont le terrain, on va dire, psychologique est déjà vulnérable. Mais il m'a aussi parlé de plusieurs enfants qui étaient dans une grande détresse, des enfants qui sont dans l'incompréhension, qui sont dans ce qu'il a appelé la dissociation parce qu'ils ont du mal à comprendre ce qui se passe. Ils sont dépassés un peu par les événements et ils sont dans ce qu'il a appelé encore une fois avec le jargon médical, jargon de la psychologie, des enfants qui adoptent ce que l'on appelle des réactions miroir. Ça veut dire, un enfant, il voit le papa, il voit la maman pleurer, lui aussi, il pleure. Donc c'est une unité qui a tous un rôle pendant ces moments très difficiles de catastrophe nationale. Et pour parler de tout cela, avec moi, mon invité de ce soir, le colonel Youssef Camus, médecin Youssef Camus, médecin-chef de l'hôpital militaire de campagne d'Essny, spécialiste en anesthésie et réanimation et urgence. Professeur, bonsoir. Les phares, nous l'avons dit tout à l'heure, ont toujours été en première ligne pendant les moments de crise nationale, les moments de catastrophe. Et là, nous l'avons vu, nous l'avons constaté, vous êtes sur place pour porter les soins nécessaires, pour porter secours aux populations en détresse, des localités qui ont été durement touchées par ce séisme. Parlez-nous justement de cette forte mobilisation, en mobilisation exceptionnelle pendant ces tristes heures que le Maroc vit en ce moment. Merci beaucoup, madame, pour votre invitation. Effectivement, l'hôpital a été déployé aussi rapidement que possible, sur instruction royale de Sa Majesté que Dieu l'assiste. L'hôpital a été déployé, comme vous l'avez bien dit, en moins de 48 heures, pour porter secours et assistance médicale à la population sinistrée. Alors, je précise que l'hôpital dispose de plusieurs spécialités médicales et chirurgicales, comme vous l'avez bien cité. Donc, des spécialités médicales, la médecine interne, la médecine générale, la gastro-entérologie, et de spécialités chirurgicales essentiellement, la traumatothopédie, la chirurgie maxillofaciale, la gynécologie obstétrique et l'ophtalmologie également. Vous avez bien insisté sur la cellule de soutien psychologique ? Effectivement, c'est une cellule... Donc, on a insisté sur cette cellule, parce que c'est des patients qui ont vécu des traumatismes psychiques, donc, à l'issue de ce séisme, de ce fort séisme. Et donc, on a... Donc, cette cellule-là, elle comporte un médecin psychiatre, des infirmiers et des assistances médicales spécialistes en la matière. Et là, il faut signaler qu'on n'est pas dans la psychologie, ou dans la psychiatrie pure et dure, on est dans l'accompagnement, le suivi, dans l'écoute, dans l'assistance psychothérapeutique. Une information qui m'a été... Une précision, en tout cas, qui m'a été tout à l'heure donnée par le médecin en chef de cette cellule, que, par exemple, pour la ville d'Agadir, ou alors pour la ville d'El Husayma, et qui ont déjà vécu des tremblements de terre avec des bilans très, très lourds, il y a ce que l'on appelle la mémoire collective. Ça veut dire que les enfants, on leur a raconté les séismes passés. Il m'a dit que là, à part l'impact très dur et qui a surpris par son ampleur de cette catastrophe naturelle, mais il y a aussi ce côté imprévisible. Personne ne s'attendait à ce qu'un jour, un tremblement de terre puisse secouer cette région montagneuse, paisible. Et c'est pour cela que l'accompagnement, justement, est nécessaire dans ce cas, professeur Youssef Ramos. Vous avez tout à fait raison, madame. Cette catastrophe naturelle de cette ampleur-là, c'est la première fois qu'elle survient au Maroc. Donc un séisme à l'échelle 7 de Richter. C'est pour cette raison-là que l'impact psychologique sur la population et surtout sur les enfants et les personnes âgées est majeur. Et nous, on insiste sur ce point-là pour aider les patients à surmonter cet impact, donc pour surmonter et faire face à cet impact-là. Comme vous l'avez bien dit, il y a des enfants qui ont perdu leur maman, leur papa. Et ça, ce n'est pas facile à vivre. C'est pour cette raison-là qu'avec l'équipe médicale et paramédicale, on essaie de porter secours à ces patients-là. Avec des assistantes sociales et avec des jouets que l'on a vus à l'intérieur de ces cellules à distribuer aux enfants. Tout à fait, madame. Tout à fait, absolument. Cette fois-ci, est-ce qu'on peut parler de l'effort, la mutualisation en tout cas des efforts avec les différents acteurs engagés dans ces opérations d'aide et de secours, à savoir les responsables, les acteurs du ministère de l'Intérieur, mais aussi la protection civile qui travaille en parfaite coordination avec vous ? Il y a une vraie synergie pour justement réussir la mutualisation des efforts et pour maximiser les chances de les réussir en un temps record, professeur ? Tout à fait, madame. Vous l'avez bien dit, tous les acteurs travaillent un travail sans relâche, travaillent dans un objectif unique, c'est de porter secours, d'aider le maximum ces patients-là. Et on travaille en coordination et en collaboration avec les différentes autorités, justement. On collabore pour pouvoir apporter les aides au moment opportun. Très bien, professeur Youssef Kamos, je l'ai dit tout à l'heure, par les consultations, cet hôpital médico-chirurgical de campagne militaire d'Essny, il a ouvert ses portes à 8h du matin. Là, il est bientôt 20h, donc on peut parler de 12h de travail sans relâche. Je sais, il est très prématuré de se prononcer par rapport à un bilan, mais est-ce qu'on peut, est-ce que vous pouvez nous avancer peut-être un chiffre par rapport aux cas, aux patients qui ont visité cet hôpital et les cas les plus fréquents et les degrés des cas, le degré des maladies, des cas diagnostiqués ? Merci beaucoup, madame, pour cette question. Ce qu'on a remarqué, alors le nombre, on a reçu à peu près depuis les premières heures, depuis le début du travail à l'hôpital, à peu près jusqu'à 18h, à peu près plus de 400 patients. Donc la plupart des patients, c'est des patients qui ont des fractures, c'est des patients qui ont des blessures de différents degrés, des fractures, que ce soit au niveau des membres, au niveau du thorax, ou bien même au niveau du visage, au niveau facial ou bien au niveau maxillaire. Des patients qui ont des échymoses, des patients qui ont surtout des fractures, je l'ai bien dit. Donc c'est des patients qui nécessitent une hospitalisation, même pour une durée courte, et des patients qui nécessitent une prise en charge plus poussée, c'est-à-dire un scanner ou quelque chose comme ça, donc qui nécessitent une prise en charge plus poussée et qui nécessitent un transfert vers l'hôpital militaire de Marrakech. Et la nuit s'annonce longue, professeur Youssef Kamos, vous serez toujours de service, c'est 24h sur 24. Tout à fait, madame. On est là 24h sur 24 avec l'équipe de garde. On est prêts pour recevoir les patients, le service d'urgence est équipé. Donc on est là, prêts à recevoir et à aider la population sinistrée. Merci beaucoup, professeur Youssef Kamos, médecin-chef de l'hôpital militaire de Campa-Yudesni, spécialiste en anesthésie, réanimation et urgence. Merci beaucoup. Merci, Oumay Marami. Merci à vous, Nisrine. Et autre commune où un hôpital militaire de campagne est installé, j'ai nommé Tafengult. La structure multidisciplinaire a d'ores et déjà reçu les blessés. Soins d'urgence et interventions chirurgicales sont programmés quotidiennement. Sur place, nous retrouvons Abdel Ftahzouine et madame Smir avec Zakaria Moukinebilla. Un hélicoptère de la gendarmerie royale atterrit dans la commune territoriale de Tafengult, province de Tarudent. Une femme et une jeune fille blessée dans le séisme sont évacuées depuis les douars avoisinants. Aussitôt prises en charge par les éléments de la protection civile, elles sont transférées à l'hôpital militaire de campagne des phares à proximité. Notre douar est complètement rasé. Tous ceux qui se trouvaient chez eux sont morts. Seuls ceux qui étaient à l'extérieur ont survécu. J'habite dans les environs de Tizintes. Nous étions à la maison quand soudain tout a commencé à bouger et la maison s'est effondrée. Ma soeur a perdu la vie, de même que la moitié du douar. Nous avons été prises en charge et soignées. L'équipe médicale fait tout son possible. Le personnel fourni en quantité importante de médicaments et en différents types d'équipements médicaux, la structure tourne à plein régime. L'hôpital dispose des services de chirurgie, anesthésie, réanimation, urgence et médecine générale entre autres et compte 83 cadres personnels médicaux, paramédicaux et de soutien. Installé en un temps record, l'hôpital militaire de campagne a déjà reçu et pris en charge des dizaines de blessés, des douards dévastés par le séisme de vendredi dernier. Face à l'épreuve et dans la foulée du tremblement de terre qui a frappé vendredi soir plusieurs régions du Maroc, un magnifique élan de solidarité et d'entraide s'est immédiatement mis en branle pour venir en aide aux sinistrés et à leurs familles. À travers les quatre coins du Royaume, les Marocains font francs communs pour venir en aide aux sinistrés. La société civile et l'ensemble des citoyens fidèles à leur tradition solidaire et leurs valeurs d'humanisme ont massivement répondu présents. Samir Berka, Frida, Saharach avec Dominique Orlando. Ils ont ramené avec eux tout ce qu'ils ont jugé utile et nécessaire en pareille situation exceptionnelle. Essentiellement des produits de première nécessité, des denrées alimentaires non périssables, des vêtements, des médicaments, également des couvertures. Chacun selon ses propres moyens. La conscience du devoir à accomplir s'est donc très rapidement traduite par des actes et ils sont effectivement nombreux à travers tout le Royaume à s'être manifestés pour venir en aide aux sinistrés du séisme de ce 8 septembre 2023. Voilà, vous avez vu, on est à côté du dépôt de le Baraka Angel. Déjà, c'est un jour de semaine et déjà, regardez, il y a plein de voitures et c'est bloqué de partout. Les gens sont venus, ils ont laissé leur travail et leur quotidien pour donner main-forte aux rescapés, aux sinistrés du tremblement du sud. Déjà, cinq de ces camions ont pu être acheminés vers les zones sinistrées. D'autres devraient suivre au même rythme et au jour le jour. C'est le cas ici à Rabat, mais également à travers l'ensemble du Royaume, où ces actions spontanées ne cessent de se multiplier, créant ainsi une même chaîne de solidarité nationale. Monsieur Benelli, ce séisme est une véritable tragédie qui a suscité un formidable élan de solidarité et de générosité de tout un peuple uni face à l'adversité. Le peuple marocain nous a habitués à ce genre de communion en temps de crise. Tout d'abord, je tiens à présenter mes condoléances pour les personnes qui ont perdu le proche, souhaiter la convalescence pour ceux qui ont subi des blessures et mes condoléances aussi pour tout le peuple marocain enduit par cette tragédie. Quand on parle de solidarité, je crois que l'élan de solidarité, c'est des principes, c'est des normes, c'est des valeurs sur lesquelles le peuple marocain a été éduqué de génération en génération. C'est visible à travers le reportage où on a constaté des personnes de différentes générations, des jeunes, des plus vieux, toujours parlant le même langage. C'est-à-dire que personnellement, je suis content parce que les principes de solidarité et de soutien sont en train d'être transférés de génération en génération. Ils ne vont pas mourir ni se perdre. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, le vendredi avant 10h, c'était une région. À 11h15, c'était une autre région tout à fait dévastée. C'est une réalité. Aujourd'hui, le tremblement de terre est une réalité. L'impact, c'est des réalités. Les décédés, c'est des réalités. Les blessés, c'est des réalités. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Le premier niveau de solidarité, c'est-à-dire faire acheminer les collectes de dons alimentaires, de tentes, de moyens de survie, est entamé. La deuxième étape, c'est que devons-nous faire dans une phase transitoire ? Parce que selon le chef de gouvernement, plus de 500, à peu près 500 établissements scolaires ont été détruits. Beaucoup d'établissements de soins, beaucoup de logements privés. Donc, soit des pertes selon un rapport. Provisoirement, ça doit être entre 2 et 3 % du PIB. C'est énorme. Donc, logiquement, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il y a la solidarité. Il y a bien évidemment la feuille de route et la stratégie adoptée par Sa Majesté le Roi et qui a été l'objet d'une réunion avec les parties prenantes dans laquelle il a présenté la feuille de route et la stratégie adoptée. Basée sur des actions du moment, c'est-à-dire tout ce qui est la mise en place des moyens de sauvetage des personnes intéressées, la collecte et la disponibilité de l'eau potable, la distribution de rations alimentaires, des tentes et des couvertures et la reprise rapide des activités publiques. Entre autres, le deuxième plan, c'est la mise en place d'un fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre. Et ce fonds-là, il sera financé par des transferts, des contributions des Marocains résidents au Maroc, des Marocains résidents à l'étranger et plus des institutions publiques et privées. Donc, nous sommes aujourd'hui face à un programme bien établi. Je dirais que les instructions de Sa Majesté aujourd'hui, pour la deuxième fois, parce que rappelons-nous que pendant le Covid, nous avons eu une approche de gestion de la crise Covid, c'est-à-dire où il y avait le comité de V, comment on a géré à travers un fonds de solidarité, comment on a réparti les fonds, comment on a géré entre les dons et les subventions aux personnes diminuées. Donc, il y avait beaucoup de stratégies et de politiques. Aujourd'hui, suite au tremblement de terre, nous avons une nouvelle approche, ce qui dénote que notre pays et Sa Majesté a mis en place une politique, une stratégie nationale, publique de l'État pour gérer dans le futur toute crise. Nous avons aujourd'hui une politique de gestion des crises, des tremblements de terre, des aléas climatiques, des épidémies. Donc, à ce niveau-là, on est là. Deuxièmement, maintenant, quel est le message derrière la création de ce fonds et les instructions royales ? C'est, premièrement, tranquilliser les gens que tout le peuple marocain est derrière eux. Tranquilliser les personnes sur place que Sa Majesté le roi Hassan II, en sa qualité d'amir le mouminin, le gouvernement, toutes les instances nationales sont avec les personnes qui étaient là. Parce que, figurez-vous, un enfant qui s'est endormi à 10h du soir avec une famille, il se retrouve une heure ou deux heures après, son famille ayant perdu sa mère, son père, son logement. Quelle est la situation ? Des effets, des dégâts psychologiques, autres les dégâts, la destruction, autres les écoles, des dégâts psychologiques sont là qu'il faudrait accompagner. Même si vous allez aujourd'hui faire le tour au niveau des écoles ici à Rabat ou à Casa, vous allez constater que des élèves, soit dans les institutions privées, primaires ou les collèges, les lycées, partent toujours de ce tremblement de terre, bien qu'ils n'ont pas été sur le terrain. Donc, ça dénote aujourd'hui que nous sommes aujourd'hui devant une réalité qui nous impose aujourd'hui un plan de sauvetage. et je dirais que le plan proposé par Sa Majesté est basé sur un diagnostic réel, réaliste et pointu. Donc, maintenant, quand on parle de nombre de décédés de l'ordre de 2600 ou les blessés de l'ordre de 2501, c'était attendu compte tenu de la force de la secousse. Donc, c'était attendu. Et puis, la difficulté de la région, parce que c'est l'Atlas, c'est des montagnes, donc il y a des difficultés. – Pour le sauvetage aujourd'hui, tout est fait. Mais qu'est-ce qui rend difficile ? C'est que la zone ne s'y prête pas facilement. – Il est difficile d'accès. – L'accès est difficile et supposer un devoir où la plupart des gens ne sont pas là. Même pour aider et aiguiller les sauveteurs, il faudrait une personne qui connaît les rouages, qui connaît les petites rielles, qui connaît les petits passages. Donc, finalement, un premier bilan, un premier constat, à date d'aujourd'hui, nous avons, je dirais, géré de façon solidaire, de façon généreuse, de façon qui relate et qui traduit nos principes et nos valeurs, la situation. Les jours à venir, bien évidemment, le nombre de décès et le nombre de blessés va baisser, parce que la plupart des devoirs ont été… les sauveteurs, les secours sont arrivés à plusieurs. Mais il restera maintenant à comment rétablir la vie quotidienne pour toutes les personnes. – Et justement, vous en parliez, un fonds spécial a été créé sur Haute Instruction Royale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus quant à son utilité et quant à l'importance surtout d'adhérer à cet élan solidaire ? – Je crois que, adhérer à cet élan solidaire, nous avons l'expérience de la crise Covid, où on s'attendait, au moment de la mise en place du fonds, peut-être un moment inférieur était attendu, et qu'en réalité, les Marocains ont répondu à l'appel de manière massive. Et donc, forcément, compte tenu maintenant de ce qu'on voit au niveau des rues, au niveau des familles, à Rabat, à Casa, il y aura un engouement pour la contribution et pour la solidarité. Les ressources qui seront collectées seront affectées pour un programme d'urgence de reconstruction, un programme de prise en charge des orphelins et des personnes en situation difficile, un programme de prise en charge pour les personnes sans-abri, à travers la procuration des produits alimentaires des premières nécessités, et puis, je dirais, le troisième niveau, c'est encourager les acteurs économiques à reprendre l'activité économique. Donc, le message fort qui se dégage, c'est que, quid de ce qui s'est passé ? Le Maroc, à travers le roi du Maroc, sa majesté, Mohamed VI, le peuple marocain, toutes les forces actives des pays vont s'unir pour que la vie reprenne le plus tôt possible dans ces zones. Parce qu'il s'agit d'une zone très importante au Maroc, où, je dirais, nous avons un trésor culturel, un capital immatériel culturel que nous devons maintenant ressusciter. La solidarité, je dirais, c'est un trésor au niveau de notre pays. Quand on voit maintenant l'engouement pour le don de sang, et nous avons constaté à travers des interviews, qu'il y a des responsables à l'hôpital qui ont demandé à ce que la cadence, parce que si ça dépasse les normes, il faudrait des capacités de stockage et tout. Donc, cela dénote qu'il y a une volonté partout. Et cette volonté n'a pas de coût. C'est des choses qui n'ont pas de coût. Il y a beaucoup de choses qui vont, pour dépasser cette situation, ce n'est pas l'argent qui va faire la différence. C'est la volonté des femmes et des hommes de combattre et d'aller au plus profond, d'aller soutenir ces personnes. Et on va assister les prochaines journées dans un va-et-vient des associations, des ONG, des caravanes médicales. Tout le monde va essayer de donner et de contribuer. Et ça, je crois que les Marocains n'ont rien à prouver à ce sujet, parce que c'est une culture, c'est une habitude. Et je dirais, c'est quoi tout ça ? C'est-à-dire qu'on est en train de faire et de participer les autres personnes à notre repas, à notre consommation. On allait acheter des dons et faire des collectes de dons au profit de ces populations. Professeur, vous en parliez au tout début de notre interview. Vous parliez de la gestion et l'anticipation des catastrophes. On peut dire que notre pays est engagé dans une voie d'anticipation des catastrophes. Effectivement, notre pays est engagé. Je crois que si on revient au communiqué royal suite à la réunion, là où il y a une phrase qui est très claire, c'est la constitution de provision et de stock des matières premières, à savoir les médicaments, les tentes, les lits, les produits alimentaires, au niveau de chaque région, afin de combattre toute forme de catastrophe dans le futur. Donc ça, c'est un message, c'est un appel. Rappelons-nous encore une fois qu'à la suite du Covid, Sa Majesté avait invité le gouvernement à mettre en place une stratégie de stock de sécurité alimentaire, de sécurité énergétique et de sécurité alimentaire. Donc cette indépendance, cette vision d'indépendance, cette vision de constituer les stocks, constitue dans les années à venir notre force et nos moyens d'agir. – Monsieur Khalid Benelli, je vous remercie d'avoir été parmi nous. Je vous rappelle que vous êtes expert international en économie. – Merci. – Dans cette tragédie, plutôt, le Maroc n'est pas seul. Le Royaume peut compter sur le soutien infaillible de ses pays amis et frères. Des équipes de recherche et de secours d'Espagne, du Qatar et du Royaume-Uni sont à pied d'œuvre pour venir en aide aux sinistrés. Ils travaillent main dans la main avec les équipes de secours marocaines. Mouhattasim Bilal Bouazawi, Mohamed Hassan Mouskour avec Boukhar Moubret. – Aéroport international Marrakech-Mnara, la nuit dernière. Deux avions de la Royal Air Force britannique atterrissent sur le tarmac. À leur bord, les équipes de secours, venues prêter main-forte à leurs collègues marocains aux opérations de sauvetage des rescapés, de gestion et à la coordination sur le terrain. – Notre équipe travaillera en étroite collaboration avec les équipes de coordination marocaines pour sauver autant de personnes que possible. Nous sommes en contact étroit avec nos collègues marocains qui déploient des efforts colossaux. – C'est un honneur et un privilège de contribuer à ces opérations humanitaires aux côtés de nos collègues marocains. L'équipe de secours britannique travaillera en étroite collaboration et coordination avec les équipes marocaines, ceci témoigne de la profondeur des relations bilatérales. Le Qatar est également présent dans cette gigantesque opération humanitaire. Les équipes ratarées de secours sont déployées sur place. Une aide médicale d'urgence est dépêchée par ce pays frère afin de soutenir les efforts de sauvetage. – Nous avons une aide à l'équipe de secours. – L'aide octroyée par le Qatar aux populations sinistrées est composée de tentes et de denrées alimentaires. Les membres de l'équipe de secours qatari vont épauler les équipes marocaines au niveau de deux sites sur la base de ce qui a été convenu à travers les canaux de communication et de coordination avec la partie marocaine. – Des équipes de recherche et de secours d'Espagne arrivées hier à Marrakech sont déjà déployées aux côtés des équipes de secours marocaines dans les zones dévastées. Le séisme qui a frappé vendredi plusieurs régions du Royaume a suscité un grand élan de solidarité de la part de plusieurs chefs d'État, de gouvernement et d'institutions internationales qui ont exprimé leur solidarité à l'égard du Maroc. – Prenant tout de suite la direction d'une des communes fortement impactées par le séisme, Moulay Brahim, les opérations de sauvetage s'y poursuivent. Une forte mobilisation des secouristes marocains aidés dans cette délicate mission par leurs homologues espagnols. – Amine Nouri, Mohamed Toulina avec Nisrin Ausdach. – Nous sommes dans la localité de Moulay Brahim, en plein milieu de cet amas de pierres, de ces gravats. Ce que vous voyez derrière moi, c'est une maison en fait qui s'est complètement effondrée, une maison qui comptait 5 habitants et qui ont eu fort heureusement la chance d'être sauvés pendant les premières heures qui ont suivi ces tragédies. Par contre, derrière moi, on ne le voit pas. Il y a un grand hôtel où résidaient plusieurs touristes étrangers qui étaient à Moulay Brahim. Pendant ce moment même, les efforts des autorités locales de la protection civile aidés par les secouristes espagnols se poursuivent de manière très intense pour pouvoir dégager des décombres des survivants. En tout cas, c'est une course contre la montre et les heures passent de manière très vite et les chances de trouver des survivants s'amenuisent malheureusement heure après heure. Au moment où nous tournons ces images, l'ordre nous est donné de quitter les lieux, visiblement beaucoup plus dangereux qu'on le pensait. Les bâtissons dommagés et fissurés peuvent tomber à tout moment, surtout que de légères répliques se produisent ici de temps à autre. Seuls les secouristes marocains et les équipes d'intervention espagnole venues prêter main forte peuvent rester sur place. Ils s'organisent avant d'entamer l'opération. C'est une véritable course contre la montre qui est engagée. Notre intervention aujourd'hui entre dans le cadre des actions que nous engageons en cas de catastrophe naturelle partout dans le monde. Nos différentes interventions ont concerné notamment la Turquie, entre autres exemples, ainsi que d'autres pays. Des situations qui requièrent une aide d'urgence. Comme vous savez, le Maroc est un pays voisin avec lequel nous entretenons des relations intenses. C'était dans notre devoir d'engager cette intervention. Notre équipe est renforcée par des chiens dressés, spécialisés dans la recherche de survivants coincés sous les décombres. Le séisme qui a frappé la région était puissant et son espace géométrique immense et nous sommes pleins d'espoir de retrouver des survivants bloqués sous les décombres. Je suis convaincu qu'il existe des survivants qui ont besoin d'assistance et depuis que nous sommes là, nous avons tout le soutien et l'aide de la part des autorités pour accomplir notre mission et notre devoir humanitaire dans les meilleures conditions. 48 heures après le drame, les habitants de Moula Ibrahim n'en reviennent toujours pas. Choque et tristesse devant les pertes humaines et la lourde perte matérielle. Peur, désolation, sans les mots d'ordre. Nous avons l'espoir de sortir des personnes bloquées sous les décombres de cet hôtel. Habitants de Moula Ibrahim et autorités locales ont déployé beaucoup d'efforts. Cet établissement hôtelier est difficile d'accès. Il est dans un état d'élabré. Il y aurait 4 à 6 personnes sous les décombres. Nous avons enduré des conditions très difficiles. J'étais en train de quitter l'hôtel quand j'ai ressenti les premières secousses. J'ai été protégé par ce pont du mur. Dans d'autres hôtels, il y a eu beaucoup de victimes. J'étais à l'intérieur de cette maison. C'est difficilement que j'ai pu en sortir. J'ai été choqué par l'ampleur des dégâts. Toute une lignée d'habitation s'est effondrée. Heureusement, nous avons pu secourir 3 personnes. Moula Ibrahim est parmi les 26 communes tragiquement touchées par cette catastrophe dans la province d'Elhaouz. La province d'Elhaouz, qui compte à elle seule au moment de l'enregistrement de ces données, 1351 morts et 1250 blessés. Je vous rappelle le bilan actualisé du séisme jusqu'à 15h de ce lundi. Il fait état de 2681 morts et 2500 blessés. 1591 morts dans la province d'Elhaouz. 809 morts dans la province de Teroudent. Parmi les morts, 2530 ont été enterrés. Aucun nouveau décès n'a été signalé dans les provinces et préfectures de Chichawa, Wurzazet, Marrakech, Hazelal, Agadirid Dautanen, Grand Casablanca, Youssoufia et Tinrir. Les autorités publiques poursuivent leurs efforts afin de secourir, évacuer et prendre en charge les blessés et mobilisent l'ensemble des moyens nécessaires pour gérer les répercussions de cette douloureuse tragédie. Tout de suite, l'information se poursuit sur Aloula en langue arabe et c'est en compagnie de l'Atefa Bouhalima.